Alors je sais ce que vous vous dites, c'est quoi ce jingle de merde ? Bah c'est le nouveau jingle de Baguette Recordée, ça m'a quand même pris une nuit à faire, alors si tu pouvais éviter de te foutre de ma gueule, ça m'arrangerait espèce de petit... Non plus sérieusement, je vous fais cette vidéo pour vous parler de deux choses, déjà pour vous dire que je suis très content, parce qu'il se trouve qu'on a dépassé les 21 000 vues sur la chaîne YouTube, qu'il y a 800, presque 900 abonnés sur la chaîne aussi, donc voilà ça fait pas mal de monde, j'imagine 900 personnes, si on était tous au même endroit ça ferait pas mal de monde je pense, je suis très content. Et donc aussi pour vous donner des nouvelles, parce que c'est vrai que cet été j'ai pas fait énormément de vidéos, enfin j'ai fait un disquaire et un Baguette Cover dans l'été je crois, c'est tout. Mais j'ai mes raisons, j'ai mes raisons, je vais m'expliquer, arrête, calme-toi, calme-... En fait j'ai travaillé cet été, voilà, donc j'ai travaillé à Car, j'ai vendu, j'ai vendu des vinyles, j'ai vendu des vinyles dans Baguette Records, ma boutique qui est pas du tout imaginaire, pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter du nouveau matos, voilà. Et qu'est-ce que je me suis acheté ? Une excellente question mon cher Kevin, et bah c'est très simple, déjà une batterie, bon alors ça sert un peu à rien pour vous, parce que du coup j'ai pas de micro pour pouvoir l'enregistrer, puisque le seul micro que j'ai c'est lui, qui est d'ailleurs, on se le dit, le Shure 55SH-T2 est une pure merveille de sexitude, ok c'est le micro le plus sexy de la terre, mais bref, revenons-en, je me suis aussi acheté une caméra, voilà, donc une espèce de version chinoise un peu bizarre d'une GoPro, pas cher du coup, donc je m'attendais un peu à me faire arnaquer, mais en fait non ça va, il marche assez bien, il fonctionne bien, du coup je pense utiliser pour les plans, le plan latéral du disquaire, et donc voilà, on verra bien ce que ça donne dans la prochaine vidéo, j'espère que ça sera très bien, et surtout donc j'ai acheté un nouvel ordinateur, alors ça c'est la grosse nouvelle, parce qu'il se trouve que jusqu'ici, je faisais mes montages sur un ordinateur qui était en train de mourir, c'est-à-dire qu'à chaque calcul de rendu, il était à deux doigts d'exploser, je sais pas ce qu'il allait faire, mais bon voilà, surtout qu'il était vieux, c'est un ordi portable avec du scotch partout, enfin bref, voilà, vous imaginez le délire, d'ailleurs il est mort quand j'ai eu fini de monter celui-là, donc voilà, mais du coup maintenant j'ai un nouvel ordinateur qui est un pur badass, bien puissant, qui calcule bien, bien rapidement, du coup c'est bien cool, ça fait beaucoup de bien, du coup il calcule beaucoup plus rapidement, tout va plus vite, donc j'espère que pendant l'année, je vais pouvoir accélérer le mouvement sur la chaîne et envoyer beaucoup plus de vidéos, donc je prévois de faire au moins un disquaire par mois, voire deux si j'ai le temps, des baguettes cover, bon après je suis un petit peu un psychopathe, donc des baguettes cover, des vlogs plus souvent peut-être, je sais pas, pour vous raconter des trucs, on s'en bat les couilles, je sais pas, je pensais dernièrement à peut-être me mettre à faire des critiques d'albums, enfin des reviews pour vous parler d'albums, comme ça pour qu'on échange surtout dans les commentaires et tout, ça peut être pas mal, d'ailleurs si ça vous intéresse, au niveau des américains, vous avez pas mal de chaînes youtube qui font des critiques d'albums hebdomadaires tous les jours et tout, un petit peu comme nos critiques de cinéma, Fossoyeur, Durandal et compagnie, mais donc sur la musique, vous avez The Needle Drop, voilà, donc c'est un peu une référence, Anthony Fantano, critique américain, c'est franchement pas mal, avec une culture riche et absolument flippante de richesse, voilà, on a envie de se suicider quand on l'entend parler, et donc par exemple vous avez aussi Consequence of Sound, donc j'aime beaucoup, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et du coup voilà, je voulais essayer de me lancer là-dedans, mais bon, je sais pas, on verra, je veux pas mettre la charrette avant la caravane des bœufs. Et une autre nouveauté aussi sur la chaîne, c'est qu'elle risque de changer de nom, donc si jamais dans les abonnements vous voyez qu'il y a plus Rudy Molinillo, mais à la place il y a un autre truc, faut pas paniquer, tout va bien. C'est juste que, c'est vrai que jusqu'ici, enfin avant c'était ma chaîne youtube qui me servait juste à aller sur youtube, regarder des vidéos et tout, du coup apporter mon nom. Mais c'est vrai que maintenant que ça fait un petit moment que je fais des vidéos, je me dis que c'est peut-être plus logique de lui donner un nom plus adéquat. Et donc je pensais à Baguette Records, ou le disquer, je sais pas, on verra bien. Mais bref, je vais essayer donc de changer le nom de la chaîne. Je sais même pas si je peux en fait, je crois que je peux, mais bon voilà. Et aussi au niveau réseaux sociaux, oui. Je voulais vous dire, donc vous avez la page Facebook bien sûr, youtube et tout, mais j'ai aussi ma page Twitter, si ça intéresse des gens, même bien que bon, c'est vrai que je tweet pas énormément, mais bon je vais essayer de m'y mettre, tout ça, voilà. Chaud Twitter. Et Spotify, voilà, parce que j'ai rejoint la plateforme de streaming, enfin j'ai fait un compte dessus, pour vous proposer des playlists qui regroupent les titres que je mets en extrait dans chaque vidéo du disquaire. En fait, vous avez disquaire numéro 1, disquaire numéro 2, avec toutes les musiques qui sont en extrait, voilà. Dans l'ordre en plus, je fais bien les choses et tout. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et donc j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter, du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là, voilà. Donc je vous laisse partager la chaîne un maximum si vous pouvez, voilà, ce serait super sympa. N'importe quelle vidéo, hein, bon sauf les nuls, du coup ça fait qu'il y en a plus beaucoup à partager, mais bon voilà, ce serait sympa de votre part. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode du disquaire qui devrait arriver dans pas longtemps. Et voilà.